C'est l'heure du sonneur. Six mois pour une URM, des services d'accouchement suspendus, des rendez-vous complètement impossibles, l'accès à la santé, vous le savez tous ici en France, plus que jamais un sujet d'urgence, un sujet d'actualité. D'ailleurs, Michel Barnier en a fait son premier déplacement. Eh bien, pour mettre l'État face à ses obligations, 54 maires de tous les bords politiques, de villes moyennes, de petites communes, des côtes d'Armor, avaient pris un arrêté qui mettait en demeure l'État d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence pour l'accès à la santé, sous peine de 1000 euros d'astreinte par jour. C'était pour eux une question de dignité humaine. Eh bien, le préfet du département a saisi la justice pour suspendre ses arrêtés municipaux. Il estime que les maires ne sont pas compétents. Le tribunal de Rennes a examiné le 3 septembre la légalité de la procédure concernant 15 de ces communes. Et puis, demain, eh bien, il analyse les autres procédures et le reste du dossier. Il se trouve que cela concerne le maire que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, Xavier Compan. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc maire de Ploua, dans les côtes d'Armor, membre du Conseil national du Parti communiste, en charge de l'agriculture, signataire de cet arrêté pour demander à l'État ce plan d'urgence. Et vous êtes donc vous, c'est demain que vous êtes convoqué par le tribunal administratif. C'est bien ça. Xavier Compan, je crois qu'on a un problème de connexion. Alors, en attendant, je vous propose, on va récupérer Xavier Compan, qu'on écoute le Premier ministre Michel Barnier, qui s'exprime face à des soignants depuis l'hôpital Néguer à Paris. Je vous l'ai dit, c'est son premier déplacement, le 7 septembre. Il a annoncé de ne pas pouvoir faire des miracles. On écoute. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail au quotidien. En dehors des grands événements tragiques ou positifs, c'est le travail au quotidien des agents de la santé publique. Je serai aussi attentif avec mon équipe et l'équipe du gouvernement à cette situation. On ne va pas faire des miracles. La France est aussi en état d'urgence, si je peux me permettre. Voilà. Xavier Compan, on vous a récupéré. Je crois qu'on a une connexion qui est un peu mauvaise. Je ne sais pas si on ne va pas tenter de vous prendre au téléphone pour assurer au moins l'échange sonore, qu'on puisse bien vous entendre. Ça y est, on vous a perdu. C'est le direct. C'est les aléas. Vous connaissez ça, chers amis. On est en train de récupérer Xavier Compan. Bonjour, Xavier Compan. Rebonjour. Allô. Oui. Est-ce que vous nous entendez en direct ? Oui, je m'entends, là. Oui, très bien. Vous m'entendez, oui ? Oui, je vous entends. Voilà. Nous, on vous entend mieux. Donc, on va pouvoir... Je ne sais pas si vous avez entendu Michel Barnier. Mais de toute façon, vous l'aviez déjà entendu, j'imagine, dans son premier dépassement depuis l'hôpital Necker à Paris, qui a dit qu'on ne va pas pouvoir faire des miracles. La France aussi est en état d'urgence. Donc bon, il a montré que c'était un sujet important pour lui. Mais malgré tout, il ne promet pas de miracles. Vous, vous n'avez justement pas demandé des miracles, mais un plan d'urgence pour la santé. Et vous allez devoir passer devant le tribunal demain. D'abord, parlons peut-être un tout petit peu de la volonté, de ce qui était formulé derrière cet arrêté que vous avez pris pour le plan d'urgence. Écoutez, en fait, nous sommes les témoins de nos populations. On est tous les jours universités au quotidien avec nos administrés. Je reçois maintenant, depuis plusieurs mois, deux ou trois heures par semaine, ou qu'il y a du compte de mon bureau de maire, ou alors, sous forme de congé, de doléance. Mes administrés qui disent avoir 13 ans pour un IRM, qui disent 3 mois pour... Pardon, monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le maire. Le son est très inégal. Alors, par le moment, on vous entend très bien. Donc peut-être qu'il faut, je ne sais pas, ça évolue. Je ne sais pas, mettez bien le téléphone contre l'oreille et parlez bien contre le... Voilà, le mieux possible, parce que par le moment, on vous entend très bien et par le moment, on vous perd un peu. D'accord. Est-ce que ça va mieux, là ? Oui, là, c'est mieux, oui. C'est déjà mieux. Voilà, on va tenter de rester comme ça. Voilà, mais les maires sont mobiles et tout terrain, même dans les aléas techniques de radio ou de télévision. Et bien sûr. Je disais que nous étions, nous, immergés au quotidien dans la vraie vie. Et qu'en fait, pour faire clair, de quoi a-t-il peur l'État lorsqu'il voit des maires qui sont l'expression populaire, et vous l'avez dit, d'une diversité politique, d'ailleurs, vous citez mon parcours, mais là n'est pas l'essentiel. Bien sûr. L'essentiel est d'avoir des élus qui se lèvent, qui sont au quotidien le pouls, la respiration, le porte-voix des populations. Moi, je fais sur une commune littorale de 5 000 habitants, pour donner un petit peu moins, 15 000 l'été, que de la santé, puis les plages, puis la station d'épuration en direction des plages, puis les choix de cet accès. En permanence, puis les gens fragilisaient, puis une femme dans la nuit qui a pris des coups. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous faisons de la santé publique. Et bizarrement, lorsque nous disons à l'État « Maintenez et garantissez nos hôpitaux publics dans les codes d'armoire », lorsqu'on leur dit « Passez », et tout est bien, nous sommes dans un pays de tiers-monde, lorsqu'on leur dit « Passez de 4 véhicules du SMUR à 10 », l'État nous dit « Vous êtes incompétents ». Moi, je leur réponds que cet État-là est condécendant à notre égard. Oui. Et est-ce que vous voyez la situation se dégrader, puisqu'on parle justement de votre expérience de terrain ? Est-ce que pour vous, la situation se dégrade ou seulement elle est dégradée depuis longtemps ? En tous les cas, vous voyez bien, puisque je suis aussi le président de territoire en résistance pour les EHPAD, ça fait dégrader au fil du temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mes propos, moi je suis le porte-parole aussi de mes collègues maires, qui me disent depuis maintenant un an, deux ans, « Xavier, on est sur l'os, il n'y a plus de moyens dans les collectivités pour venir pallier les manques, on a à peu près tous les sujets sur la tête, la santé, l'école, la police municipale. Il n'y a plus d'État dans ce pays. Il n'y a plus d'État dans ce pays. Et lorsque nous nous levons, un préfet répond par le tribunal administratif. C'est éminemment significatif de l'état de discussion et l'état de démocratie locale dans ce pays. On va revenir évidemment sur ce qui se passe et la procédure du préfet contre vous. C'est vrai que c'est très symbolique, très fort, comme vous le dites. Mais d'abord, vous parliez justement du fait qu'on a élargi un petit peu le sujet et la santé coûtait très cher et c'était sur votre dos. Et vous parliez de l'école et vous parliez des autres urgences, évidemment, que les communes doivent gérer. Est-ce que vous comprenez, par exemple, que Bruno Le Maire ait récemment expliqué que les dépenses publiques étaient liées aux surdépenses, justement, des communautés et des communautés de communes, etc. Mais écoutez, je crois, et parce que nous sommes tous des maires de sensibilités différentes, mais quelque chose nous rassemble, c'est l'Association des maires de France ou nos associations départementales de l'AMF. C'est ce qui est dans l'INAR, c'est exprimé, mais également, nationalement et localement, pareil. Nous avons pris ça comme une agression. D'abord, l'État, c'est l'État qui nous fait la poche. C'est l'État qui nous fait des poches depuis que les contributions fiscales sont montées et redistribuées. Et au passage, c'est 15 milliards d'euros qui nous aient fonctionné sur le territoire national. Alors nous, en local, on a se monté un peu paysans, on est bien élevés. On ne fait pas la poche des gens et lorsqu'on emprunte de l'argent, on le rend. C'est l'État qui nous doit de l'argent aujourd'hui. Oui. Et puis, vous avez beaucoup moins de revenus, notamment avec la taxe d'habitation qui vous a été enlevée. On n'a plus qu'un seul levier d'impôt. Je l'ai fait, comme beaucoup de communes du littoral en France, même en Bretagne. le petit levier que nous avions cet été, c'était sur une surtaxe des résidences secondaires. Évidemment qu'on discute avec les populations, nos gens qui sont là partiellement, mais c'était le seul levier fiscal qui nous restait. Sinon, tout le reste, ça monte là-haut. Et comme disait quelqu'un, si vous êtes gentil, je redistribue. Oui. C'est vrai que ça pose véritablement des questions. Donc, on en vient maintenant à la situation d'urgence dans laquelle vous êtes. Vous demandez à l'État de prendre ses responsabilités et réponse, eh bien, vous êtes présenté, vous devez vous présenter devant le juge demain. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui vous a reproché et ce que vous risquez ? Ce qui nous a reproché, c'est tout simplement d'avoir mis le doigt, je le redis, on est sans parole, sans savoir, d'avoir mis le doigt sur ce qui dérangeait. C'est d'avoir dit qu'on est en train de démentier les objectifs de l'hôpital public des Côtes d'Armor les uns après les autres. On fait aussi ça, donc on prend tranche les services et un jour, on dit, voyez bien que c'est plus pertinent, il faudrait qu'on aurait qu'il en reste un seul au chef lieu de département pour nous, Saint-Brieuc. Lorsque nous disons, mais c'est bien, je me permets avec vous, soyez les relais de cette tranche en délicatence, on demande 10 véhicules pour le SMUR à laquelle l'État nous répond droit dans les bottes. Mais écoutez, l'État, qu'est-ce qu'elle peut ? Il y en a 4. 4 véhicules de SMUR pour un département, mais que les amis africains à laquelle je collabore et je travaille internationalement le prennent pas mal, mais on est au Burkina, on est au fin fond d'un pays tout développé. 4 véhicules. Je fais le métaphore qui n'est pas la bonne. Dans ma commune, j'ai 2 minibus au service du monde associatif. Et il y a un État qui dit 4 véhicules de SMUR pour un département, c'est suffisant ? Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? On est, pardon du club solaire, mais c'est un reflet de la faiblesse. Et parce qu'on a osé poser ça sur une feuille, mais surtout parce qu'on a dit arrêtez municipale et si l'État ne fait pas, vous nous devrez 1 000 euros par jour, c'est ça qui a fait réagir en fait. Bien sûr. Vous avez touché au porte-monnaie. Oui, vous posiez la question tout à l'heure d'il y a quelques années. Mais franchement, il y a 30 ou 40 ans, jamais un préfet aurait amené des mères au tribunal. On s'est réunis, on aurait trouvé l'occasion de se confronter, mais il y a toujours un respect. Parce que, voyez-vous, on a des larmes de crocodile. Et puis moi, j'aime bien l'amour, mais comme beaucoup d'entre nous, on aime bien les preuves d'amour. C'est bien de nous dire un coup de renfort médiatique, on adore les mères, il faut les protéger, leurs chutes sont agressées, tant mieux. D'ailleurs, dans la pratique, c'est même pas vrai. Il faut quasiment avoir eu de la violence pour être soutenu par le procureur, sinon c'est même pas ça. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des moyens publics. Et lorsque nous posons les moyens publics de territoire, effectivement, que l'État régalien y compris en question de santé, puisque c'est un plan d'aide sociale, eh bien, ils puissent y répondre. En fait, on a mal pris l'expression de 54 mères qui ont osé dire la vérité parce que nous sommes fondés à la dire. Et demain, nous sommes devant le ministère. Vous voyez-vous, nous y allons en tous les cas. Moi, j'y vais avec un grand bonheur. Voilà, je suis sûr pour votre émission, il faut qu'elle se réponde dans la journée. J'y vais avec grand bonheur. Je répondrai à toutes les invitations. et je ne suis pas prêt, comme disait quelqu'un, de m'agenouiller lorsque nous sommes porteurs de la vérité. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler ce matin et qu'on comprenne d'abord le désarroi des maires en général. Et je crois, vous allez me confirmer, que évidemment, cette mesure que vous avez prise, cette arrêtée, c'était une façon de faire réagir. C'était pas... De toute façon, vous ne vous attendez pas parce que l'État vous paye 1 000 euros par jour, malheureusement. En tous les cas, puisqu'ils nous ont de l'argent, ils peuvent le faire, évidemment, très humeur, ce qui n'en est pas. Mais voilà, demain, écoutez, on est dans le tribunal. On a demandé une médiation. Vous l'avez cité, je viens du monde agricole. Des fois, quand c'est chaud entre les paysans et l'État ou la grande distribution, on met un médiateur, on nomme un médiateur. Pourquoi l'État se reflutise avec un médiateur ? On n'est pas des jusqu'au bout de suite. On ne dit pas les solutions au limite du but pour demain matin. On dit engageons une discussion de territoire pour la prendre globalement ensemble. Bon, voilà. Donc, si l'État veut bien, eh bien, il faut donner un médiateur. Ça sera un premier point d'équipe. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, je pense que c'est une fin de nos recevoirs, mais qui augure des moments très tendus avec nos administrations. Oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est tout un symbole qui va se jouer demain. Merci beaucoup, Xavier Compin. Et on va suivre cette affaire. On vous donnera la parole, si vous le voulez bien, maire de Ploua, dans les Côtes d'Armor, membre donc du Conseil national du PCF. Vous avez dit que ça, ce n'était pas forcément le sujet. Plutôt signataire de cette arrêtée pour demander à l'État un plan d'urgence. Parcours, mais je ne suis plus en fonction de cette responsabilité, mais j'en ai d'autres. D'accord, d'accord. En tout cas, on a bien noté que vous aviez rendez-vous demain au tribunal administratif. On suivra cette affaire. Merci encore, Xavier Compin. Et puis, on continue, tant que ça continue. N'hésitez pas, vous mettez vos pouces, vous mettez vos cœurs, vos likes pour qu'on puisse monter cette vidéo dans les référencements. Et puis,